Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Comme chaque semaine, je vous lis un nouvel extrait d'un roman. Il s'agit cette fois des Misérables de Victor Hugo. La semaine dernière, je vous avais également lu un extrait de ce roman qui précède directement l'extrait que je vais vous lire aujourd'hui. Je vous avais présenté la semaine dernière le personnage de Javert, l'inspecteur de police qui poursuit Jean Valjean le forçat. Cette semaine, je vais vous parler du père Fauche-le-Vent. Dans cet épisode, vous allez découvrir Javert qui continue de mener son enquête sur M. Madeleine, devenu le maire de la commune de Montreuil-sur-Mer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Très régulièrement, je vous propose de nouvelles histoires. Et aussi, n'oubliez pas de partager, je le répète, partager ma chaîne. C'est ainsi que vous m'aidez à faire grandir ma communauté et que je peux avoir de plus en plus d'abonnés et d'heures de vues. Et maintenant, avec la monétisation, ça me permet aussi de dégager quelques centimes à chaque fois que vous regardez une vidéo. Merci à tous ! M. Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelques distances. Il y alla. Un vieux homme, nommé le père Fauche-le-Vent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Ce Fauche-le-Vent était un des rares ennemis qu'eut encore M. Madeleine à cette époque. Lorsque Madeleine était arrivée dans le pays, Fauche-le-Vent, ancien tabellion et paysan presque lettré, avait un commerce qui commençait à aller mal. Fauche-le-Vent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait tandis que lui, maître, se ruinait. Cela l'avait rempli de jalousie. Et il avait fait ce qu'il avait pu en toute occasion pour nuire à Madeleine. Puis la faillite était venue. Et vieux, n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval, sans famille et sans enfants du reste, pour vivre, il s'était fait charotier. Le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever. Le vieillard était engagé entre les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée. Le père Fauche-le-Vent poussait des râles lamentables. On avait essayé de le tirer, mais en vain. Un effort désordonné, une aide maladroite, une secousse à faux pouvaient l'achever. Il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par-dessous. Javert, qui était survenu au moment de l'accident, avait envoyé chercher un cric. M. Madeleine arriva. On s'écarta avec respect. « À l'aide ! » criait le vieux Fauche-le-Vent. « Qui est-ce qui est un bon enfant pour sauver le vieux ? » M. Madeleine se tourna vers les assistants. « A-t-on un cric ? » « On est allé quérir un, » répondit un paysan. « Dans combien de temps l'aura-t-on ? » « On est allé au plus près, au lieu flachot, où il y a un maréchal. Mais c'est égal, il faut bien un bon quart d'heure. » « Un quart d'heure ! » s'écria Madeleine. Il n'avait plus la veille. Le sol était détrempé. La charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant cinq minutes, il aurait les côtes brisées. « Il est impossible d'attendre un quart d'heure, » dit Madeleine aux paysans qui regardaient. « Il faut bien, mais il ne sera plus temps. Vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce ? Dame ! » « Écoutez, reprit Madeleine, il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu'une demi-minute et l'on tirera le pauvre homme. Y a-t-il quelqu'un qui ait des reins et du cœur ? Cinq louis d'or à gagner ! » Personne ne bougea dans le groupe. « Dis-lui ! » dit Madeleine. Les assistants baissaient les yeux. Un-deux murmura. « Il faudrait être diablement fort, et puis on risque de se faire écraser. Allons, on recommence à Madeleine. Vingt louis ! » Même silence. « Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque, » dit une voix. Monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert. Il ne l'avait pas aperçu en arrivant. Javert continua. « C'est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos. Puis, regardant fixement M. Madeleine, il poursuit vite en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait. « M. Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Javert ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux Madeleine. « C'était un forçat. » « Ah ! » dit Madeleine. « Du bagne de Toulon. » Madeleine devint pâle. Cependant, la charrette continuait à s'enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe ! Ça me brise les côtes ! Un cric ! Quelque chose ! Ah ! » Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie à ce beau revieux ? » Aucun des assistants ne remua. Javert reprit. « Je n'ai jamais connu qu'un homme qui put remplacer un cric. C'était ce forçat. » « Ah ! Voilà que ça m'écrase ! » cria le vieillard. Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de faucon de Javert, toujours attaché sur lui, regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux et avant même que la foule eut eu le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. On vit Madeleine, presque à plat ventre, sous ce poids effrayant, essayer deux fois en vain de rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui cria. « Père Madeleine, retirez-vous de là ! » Le vieux fauche-levent lui-même lui dit. « Monsieur Madeleine, allez-vous-en ! C'est qu'il faut que je meure, voyez-vous ! Laissez-moi ! Vous allez vous faire écraser aussi ! » Madeleine ne répondit pas. Les assistants haletaient. Les roues avaient continué de s'enfoncer et il était déjà devenu presque impossible que Madeleine sortît de dessous la voiture. Tout à coup, on vit l'énorme masse s'ébranler. La charrette se soulevait lentement. Les roues sortaient à demi de l'ornière. On entendit une voix étouffée qui criait « Dépêchez-vous ! Aidez ! » C'était Madeleine qui venait de faire un dernier effort. Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par vingt bras. Le vieux Fauche-le-Vent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient. Le vieillard lui baisait les genoux et l'appelait le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage « Je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste. » Et il fixait son oeil tranquille sur Javert qui le regardait toujours. Voilà, c'était l'extrait de Fauche-le-Vent avec Javert et M. Madeleine. Bien entendu, vous l'avez compris, Javert, c'est dorénavant que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Je vous propose de continuer à suivre ma chaîne et de vous abonner parce que dès la semaine prochaine, je vous lirai un nouvel extrait. Et comme vous le voyez, Cosette va rencontrer M. Madeleine. À la semaine prochaine !